M. Jahal Boutalas, bonjour. Bonjour. Alors le taux d'électrification d'Algérie s'est situé au premier rang, 99% du territoire national est électrifié. Le programme du gaz n'est pas en reste, le taux de pénétration avoisine à peu près, si on se réfère bien sûr au chiffre de la CREG autour de 60%, soit 85 000 km de réseau, pour faire face à la forte demande à l'Algérie mise aujourd'hui sur les énergies renouvelables, placées depuis 2015 comme priorité nationale. Quelles sont les actions de sorte concrète qui sont en train d'être réalisées, ou alors c'est une priorité nationale virtuelle ou réelle ? En fait, c'est une priorité nationale réelle, du moment où depuis la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables en 2011, révisé en 2015, il y a eu déjà concrètement des projets réalisés, des actions menées, et aujourd'hui nous sommes déjà à une capacité installée qui dépasse les 354 MW. Si on rajoute encore les autres sources d'énergie, nous sommes à 4 MW installées sur 24 centrales. Nous avons des stations de mesure installées pour mesurer le vent. Nous avons également des sites pilotes réalisés à l'effet d'expérimenter et des technologies qui existent au monde dans le matière de photovoltaïque, et une ferme pilote éolienne également au niveau de la ville d'Adalar, à 80 km exactement, dans la région de Capetland. Nous avons des institutions aussi, nous avons des conventions de recherche, des universités. En fait, il y a eu beaucoup de mesures concrètes qui vont contribuer justement à la création d'un écosystème qui boosterait le programme des énergies renouvelables sur les phases arrêtées. Alors, 400 MW avec le fort potentiel dont dispose aujourd'hui l'Algérie avec son ensoleillement, dont 4% pourrait couvrir toute la demande européenne. Est-ce qu'on n'accuse pas beaucoup de retard ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû intervenir plutôt pour aller vers justement cette transition énergétique, moins consommer le gaz et plus les énergies renouvelables, notamment le solaire ? Absolument. Les énergies renouvelables constituent un axe important et incontournable dans une transition énergétique de tous les pays. Même si le mot transition signifie une période transitoire, mais finalement c'est une période transitoire qui dure longtemps. C'est un travail de longue haleine. Je pense aujourd'hui que les jalons pour promouvoir ce programme sont là. Si je reviens un peu à quelques chiffres dans le monde, en 2000 on était à des niveaux de capacité installée relativement faibles. Le programme renouvelable dans le monde a été propulsé entre 2000 et 2010, si c'est quadruplé. Maintenant, de 2010 à maintenant qu'on est à 65% entre 2000 et 2018, nous sommes à 1 térawatt, maintenant on parle de 2 térawatt, c'est-à-dire 1000 gigawatts installés dans le monde. Et la véritable croissance des énergies renouvelables, notamment la filière photovoltaïque et éolienne, n'a connu son développement effectif qu'à partir de 2010, au-delà, je parle déjà dans le monde. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pourrons dire que nous sommes en retard. Je pense que l'Algérie a choisi un chemin difficile, certes, en matière de politique, de stratégie et d'implémentation, mais un chemin sûr, serein, pour justement l'accompagner avec de la formation, du transfert technologique et surtout de l'intégration nationale par la domiciliation de la fabrication des équipements en Algérie. C'est tout cet écosystème, justement, qui t'accompagne également par un cadre légal et législatif. En fait, c'est un chemin quand même assez intéressant, mais surtout, surtout, surtout sûr. Mais est-ce que vous avez une stratégie, une vision d'être à par l'horizon 2022, 2025, 2030 ? En fait, dans le programme actuel, on vise à atteindre un mix énergétique de 27% d'origine renouvelable dans notre bilan national énergétique à l'horizon 2030. Avant d'aller vers cette perspective, il faudrait revenir aussi au phasing, c'est-à-dire à la stratégie arrêtée en matière de mise en œuvre du programme. Donc, le programme, pour rappel, a été axé sur trois étapes. Une phase expérimentale, une phase de déploiement industriel qui permet justement d'aller vers cette intégration nationale, avant d'aller, à l'horizon 2022-2023, vers un déploiement véritable à grande échelle, tout en s'assurant que l'écosystème est bel et bien mis en place. La première phase, elle est déjà derrière nous, parce que nous disposons déjà de suffisamment de recul et de capitalisation sur les projets déjà réalisés. Aussi bien sur la filière photovoltaïque, qui constitue, il faut le dire, la part d'union du programme national ENER, que sur la filière éolienne. Donc, tout ça nous a permis d'avoir un peu de recul, une meilleure appréhension du programme futur. Et ensuite, nous sommes actuellement à la deuxième phase, qui était entre 2012 et 2017. Nous l'avions franchi également par la réalisation aussi de beaucoup de projets, du nord au sud. Et même le grand sud a été touché par les premiers projets réalisés dans le cadre de la première édition du programme national des ENER. Donc aujourd'hui, nous avons, sur le réseau nord, sur le réseau du sud et du grand sud, beaucoup de centrales réalisées, avec de l'exploitation et de la gestion par des Algériens, des jeunes, donc qui ont accompagné aussi de la création de la société, qui a coïncidé avec le programme. Ça constitue également une mesure concrète, une des mesures concrètes aussi qui marque la détermination de l'Algérie d'aller vers les jeunes, à la création même de la société, ce qui a été un filial de Sonalgas. Moi, je pense que maintenant, nous préparons la troisième phase. Et nous ne sommes pas en retard également du moment où nous continuons à lancer des projets en appels d'offres, qui sont en cours aussi bien par Sonalgas que par l'autorité de régulation. Il y a 200 mégawatts qui sont déjà en appels d'offres. Dans le mois de mars, on connaîtra les résultats de ces appels d'offres, qui constitue à réaliser 200 mégawatts également, 50 mégawatts pour l'hybridation du Grand Sud, les centrales des ailes existantes, et 150 mégawatts lancés par l'autorité de régulation sur les réseaux interconnectés. Mais quand vous parlez aujourd'hui de cette stratégie, cette vision qui se décline en trois étapes, qui va financer tout ce programme, sachant que Sonalgas a des difficultés financières aujourd'hui ? En fait, les premiers projets, nous les avions bien financés, donc ils sont déjà réalisés. Donc, 350 mégawatts déjà réalisés, ça nous a coûté quand même une bagatelle de plus de 50 milliards de dinars, avec tous les aspects à l'injection sur le réseau. Nous allons lancer également les 50 mégawatts en cours aussi, par le fondation des investissements. Et d'autres initiatives sont en train aussi d'être entreprises par le secteur de l'énergie, donc à travers Sonatraq également. Il y a aussi des actions qui se font au niveau du ministère de l'Intérieur. En fait, les énergies renouvelables, c'est finalement l'affaire de tous. Parce qu'on a tendance beaucoup plus à parler des énergies renouvelables sur le réseau, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire sur notamment le photovoltaïque, sur le décentralisé, tout ce qui est off-grid, sur l'agriculture, sur tous les secteurs d'activité, les infrastructures. Et je pense que, et même ces petits ruisseaux aussi vont faire aussi les grands fleuves, comme on dit. Et c'est tout ça qui nous ramène à l'horizon 2030 à réaliser donc 13,5 en même gigawatts qui sera dédié sur les 22 à la filière photovoltaïque. Mais comment sera-t-elle financée ? Les financements, donc il y a toujours des montages financiers envisageables, les 13 et demi-mégawatts, donc une partie, on trouvera les financements qu'il faut. De toute façon, Sonagaz jouera un rôle aussi dans ce cadre, mais pas seul. C'est un grand programme et nous aurons notre part à réaliser. Nous sommes en train d'examiner les solutions envisagées pour trouver les montages financiers nécessaires pour réaliser ce programme. Mais la véritable question, c'est la rémunération du kilowattheure. Ce n'est pas beaucoup plus lié au cash qu'il faut pour réaliser les CAPEX du projet. C'est beaucoup plus les mécanismes de financement sur la rémunération du kilowattheure, sachant que c'est des contrats à long terme. Implication de Sonatra, c'est impératif. Tout le monde s'accorde à dire que sans Sonatra, ces projets ne pourraient pas être réalisés. Quel est votre commentaire, justement, M. Bolharas ? Moi, je dirais que chaque contribution pour concrétiser cette ambition programme, il faut le dire, c'est un programme très, très ambitieux, c'est un des plus importants dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, nous réalisons 100 MW en moyenne annuellement, depuis 2017, 2018 et à ce jour. 22 Gb, c'est quand même 25% déjà de ce qui se réalise annuellement dans le monde. Mais est-ce que vous avez répondu ? Dans la filière photovoltaïque. Moi, je dirais, réaliser un programme aussi ambitieux, que ce soit par Sonatra ou par Sonagaz, c'est toujours bien. Et même par les autres opérateurs au niveau décentralisé, surtout ce qui est off-grid, toutes les initiatives seront bonnes pour mener à bien ce programme, aussi bien par Sonatra que par Sonagaz. Et Sonagaz doit jouer également un rôle déterminant d'acteur majeur dans ce programme, surtout qu'on dispose déjà d'une très bonne expérience, d'un très bon recul sur les projets réalisés. Aujourd'hui, les seuls projets réalisés en matière d'énergie renouvelable reviennent donc à Sonagaz à travers sa filiale Ascatembre, les 24 centrales existantes. Et cela nous a permis de mieux, mieux appréhender, aussi bien sur le plan réalisation que sur le plan gestion et maintenance de ces ouvrages. Mais justement, par rapport aux 13 500 MW qui sont réalisés à l'horizon 2030, le PDG de Sonagaz a fait savoir que 350 000 MW seront répartis entre 24 mini-centrales avec un champ éolien de 10 MW dans le sud du pays. La gestion et l'exploitation seront assurées par les nationaux eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de partenaires pour ces réalisations ? Il s'agit des projets déjà réalisés, madame. Oui. Le PDG de Sonagaz a fait des projets déjà réalisés qui sont en service et qui sont gérés et exploités par Ascatembre. Oui, mais par rapport à la projection aussi des 13 500 MW à l'horizon 2030, il décline comment cela sera réparti pratiquement ? De toute façon, nous, nous sommes toujours ouverts à des alliances, à des partenariats gagnants-gagnants. Puisque vous parlez de déploiement industriel comme deuxième étape, parce qu'il y a des partenaires étrangers qui s'associent à vous aujourd'hui pour réaliser tous ces programmes. En fait, nous recevons beaucoup de demandes. Aussi bien nationaux qu'étrangers. Dans ce sens, mais sur... Oui, oui, aussi bien nationaux qu'étrangers, sans discrimination. Mais nous, en fait, sur l'industrie, nous avons été l'incubateur pour la création de cette intégration nationale. Mais fabriquée directement par Solagaz, nous ne voulons rester beaucoup plus sur la gestion de ces ouvrages en notre qualité d'IPP ou de maître d'ouvrage, tout en accompagnant toute initiative industrielle visant à intégrer et à domiciler en Algérie la production. D'ailleurs, l'appel d'offres qui est en cours, les deux sont fixés, donc ce n'est pas par hasard. C'est déjà... Ça reflète la capacité nationale en matière de panneaux photovoltaïques. Au départ, ça devait être à 400. M. Chahar Boukharas, est-ce que maintenant, avec toutes ces capacités qui seront installées et réalisées, l'Algérie assurera sa consommation et ira vers l'exportation rapidement ? Dans la stratégie du programme d'exportation et dans l'agenda. Si, bien sûr, les conditions sont réunies, il faudra avoir l'offre, donc disposer de cette production. Il faudrait que la demande soit au diapason aussi et garantie, donc pour un marché, de l'autre côté. Et bien sûr, il faut les connexions nécessaires, les cabissons manières nécessaires pour affumer cette énergie. Le transport, bien sûr. Alors, M. Chahar Boukharas, je voudrais en venir avec vous, bien sûr, par rapport à cette stratégie qui déclinait aujourd'hui et priorité nationale depuis 2015, toutes les actions qui sont engagées. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce que vous êtes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, on va réaliser des gains en matière de consommation de fioul et de gaz naturel puisque le PDG de Sonatrac a alerté les pouvoirs publics sur la hausse de cette consommation qui pourrait peut-être nous empêcher d'honorer nos engagements futurs à l'international en matière de contrats similaires avec nos partenaires ? Absolument. La demande nationale est croissante. Absolument. Le gain aussi bien en gaz naturel qu'en gasoil pour le Grand Sud fait partie justement des objectifs stratégiques du programme ENR. Outre le gain socio-économique, tout ce qui est création de l'emploi à commerce, ça reste aussi un secteur créateur d'emploi. Nous sommes sur pratiquement un mégawatt pour 30 postes d'emploi, c'est quand même pas négligeable sur des segments industriels aussi bien que sur les segments réalisation et gestion des ouvrages. Mais ça reste quand même un des objectifs, c'est d'économiser le gaz naturel. Le ratio aujourd'hui, on est un mégawatt installé, pourrait nous faire gagner, nous faire éviter, c'est-à-dire mieux, plus de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel par an. Vous imaginez si vous avez déjà 22, donc déjà on est sur 300 milliards de mètres cubes, c'est quand même pas négligeable, sachant qu'aujourd'hui, presque 20 milliards de mètres cubes par an sont destinés à la production de l'électricité. Donc finalement, ce programme vise ses principaux objectifs d'éviter justement cette consommation. Sur le sud également, le champ sur un gain annuel pour l'Amérique va être installé de plus de 700 mètres cubes de gazoil. Vous imaginez, avec tous les coûts engendrés par l'acheminement du gazoil vers les régions les plus reculées, s'ajoutent à cela le coût du transport, le coût de la sécurité, depuis tout ce qui s'en suit, pour approvisionner ces centrales, comme vous le savez, offre un fond un peu des frontières algériennes. Et à ce qu'elle tient justement, elle gère déjà... Alors, l'autre casquette aussi, parce qu'elle gère déjà les centrales DSL, les centrales d'Urbina Gaz, de ces régions-là, de ces qualités du Grand Sud, plus d'une trentaine de localités. Donc nous connaissons parfaitement l'impact et le gain, donc le gain escompté à travers la réalisation de ce programme. D'ailleurs, il y a déjà trois centrales réalisées en hibridation déjà sur la première édition, et sur l'appel d'offres en cours, nous avons touché encore neuf autres localités. Donc là, ça confirme justement la détermination de ce gaz en matière d'hybridation des centrales du Grand Sud à l'effet déjà d'éviter le gazoat. Si vous permettez, sur les projets réalisés déjà, aujourd'hui, les 354 MW, nous avons déjà pu gagner, il faut quand même le dire, sur les 1500 GWh produites depuis la mise en service des centrales, à partir de 2015-2016, jusqu'à maintenant, la première centrale à l'hôterlac qui mise en service en 2015, et par hasard, c'est celle de la centrale déjà nette, donc au niveau du Grand Sud, qui fonctionnait jusque-là par le DSL, non seulement nous a permis d'économiser dans 30% de la consommation de cette localité, mais tout le programme en entier a permis quand même de dégager plus de 500 millions de mètres cubes. Vous imaginez, depuis la mise en service de ces centrales, les 22 centrales photovoltaïques et la centrale éoliennes et nous faire éviter plus d'un et demi de millions de tonnes de CO2. On va oublier que la Gérosis s'est engagée en matière de protection de l'environnement dans tous les accords déjà signés. Mais est-ce qu'on peut considérer que les énergies renouvelables permettent aujourd'hui de répondre aux besoins de tout le territoire national ? On ne connaîtra pas les difficultés que connaissait le Sud en été, dans les prochaines années. C'est ça votre projection aussi ? C'est couvrir toutes les collectivités du territoire ? En fait, les énergies renouvelables contribuent à l'amélioration de la qualité des services, mais la satisfaction de la demande en elle-même, aussi bien dans le Sud que dans le Nord, continuerait à se faire par les programmes de développement mis en place par son gaz dans le cadre des programmes de développement conventionnels. Mais est-ce que vous êtes en train de suivre le rythme de croissance de la consommation ? Est-ce que vous avez des projections par rapport à la consommation ? Absolument. À travers le programme, nous avons déjà des cibles quand on généralise la tradition des ONA au niveau du Grand Sud pour toucher la totalité, nous avons un potentiel de 150 MW pour saturer le Grand Sud en matière d'hybridation des centrales et le programme, bien sûr, dans le Nord, il continue pour atteindre l'objectif ambitieux qui consiste à disposer d'un mix énergétique pas des moindres, de 27% d'un mix énergétique. Aujourd'hui, madame, dans le monde, nous sommes à 18,2% de mix énergétique. Donc atteindre 27%, déjà, c'est presque le double de la moyenne mondiale. Donc ce n'est pas négligeable. Et on est à fait du beau, c'est un programme très ambitieux. Quel est le ratio actuel de l'Algérie ? Bon, nous sommes actuellement, nous sommes au début, nous sommes à 2, 3%. Si on rajoute l'hydraulique, on va peut-être à 4%. C'est le démarrage. Mais je le dis, et là, ça a toujours été mon point de vue. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on est en retard en matière d'énergie. Pourquoi ? Parce que pour peu qu'un système ou qu'un écosystème soit créé, que les conditions soient favorables, et c'est ce que le secteur de l'énergie, donc ça t'a là justement à mettre en place, on peut aller graduellement et même rapidement des mégawatts aux gigawatts et nous pouvons atteindre rapidement cet objectif. Surtout que nous avons choisi aussi, comme je l'ai dit, le chemin le plus difficile, c'est l'intégration nationale. Et à travers justement cette stratégie, je pense personnellement, je reste optimiste par rapport à la... Mais l'intégration nationale, vous êtes à quelle hauteur actuellement, M. Moulkras ? Ça dépend de la filière. Sur le photovoltaïque, aujourd'hui, nous avons du panneau, je suis quasi 7 typos fabriques qui les ont du leur, il y a du câble, on peut dire que nous dépassons déjà les 50%. La construction, elle n'est pas très compliquée, donc elle se fait aussi par les entreprises algériennes. Sur les premiers projets, nous avons introduit des entreprises algériennes locales sur les premiers projets, même s'ils ont été réalisées par des partenaires étrangers, mais ça nous a permis aussi aux Algériens et aux entreprises de capitaliser. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 entre PME qui sont en mesure de prendre en charge, sans parler des petits installateurs de ce qui s'ensuit, de prendre en charge cette filière, notamment le photovoltaïque qui est quand même moins compliqué que d'autres filières en matière de 1A. C'est pour ça que j'ai dit, avec tout ce qui a été réalisé, avec tout ce qui a été entrepris jusque-là, je pense que nous disposons d'une bonne capitalisation, aussi bien au niveau de Saint-Gaz qu'au niveau des opérateurs nationaux. Mais les répercussions sur, bien sûr, le monde du travail, la récréation ou d'emploi, est-ce que vous avez des projections ? Puisqu'aujourd'hui, nous avons la machine un peu du travail qui est un peu enrouée. Déjà sur les projets réalisés, ça nous a permis de créer plus de 3 000 postes d'emploi sur les projets réalisés déjà. On parle de 10 000 dans les prochaines années. Des directs, on parle même, non, on parle de, sur les 22, le projet des 22 Géga, c'est à l'horizon du mai 30, un mégabot pour écrire jusqu'à 30 postes d'emploi répartis sur les segments industrie, gestion des ouvrages et même la réalisation, l'organisation. Donc, si on fait la multiplication, nous aurons, sur 22, pour être 30 postes d'emploi, donc nous pourrons créer jusqu'à 600 000 postes d'emploi. Ce n'est pas négligeable aussi. C'est un des objectifs aussi fixés par ce programme. C'est aussi toutes ces retombées socio-économiques de cette filière renouvelable. Alors, vous avez donné un chiffre indicateur tout à l'heure par rapport, bien sûr, à notre niveau de production actuel au niveau mondial. Nous sommes à 2, 3 %. Est-ce qu'on a fait aussi des projections par rapport aux pays mitoyens puisque dans notre stratégie, c'est d'aller vers l'international, exporter ses capacités ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par rapport aux pays voisins, être devancés ? Est-ce qu'on prend nos dispositions ? Parce que c'est ça une stratégie, c'est vouloir se placer et être les meilleurs dans toutes circonstances. sur ce qui a été déjà réalisé aujourd'hui, d'après le dernier rapport de l'IRENA, c'est l'agence en charge de l'énergie renouvelable, nous sommes déjà classés 2e en Afrique, après l'Afrique du Sud. Avec déjà, des projets déjà réalisés. Avec ceux qui sont en cours et ceux qui seront déployés à grande échelle les prochaines années, que ce soit par Solagaz ou par tous les opérateurs qui viendront s'installer, la production sur le réseau ou le décentraliser, je pense qu'on sera largement dans une position très très confortable, aussi bien dans la région. Nous sommes 2e au niveau africain, après l'Afrique du Sud, mais beaucoup pensent aujourd'hui que nous sommes très loin devancés par le Maroc. Quelle est votre commentaire ? En fait, nous ne sommes pas dans la même stratégie. C'est vrai qu'il y a des aspects de communication et bien sûr, chacun défend ses programmes et ses projets, mais nous ne sommes pas sur la même stratégie ni sur les mêmes filières aussi. Nous avons choisi un chemin d'intégration nationale, un chemin qui va nous permettre de créer des emplois pour les Algériens. C'est un programme qui a été, je pense, mûrement réfléchi, avec une stratégie de déploiement très précise. Donc on sait où nous sommes actuellement, où nous allons arriver, comment nous allons le faire, qui va le faire. Je pense que c'est un programme, je considère personnellement, qui est très bien structuré, suivi personnellement par les autres autorités dans une priorité nationale et son excellent sur le Président de la République. Donc je vais personnellement sur sa mise en œuvre et à travers aussi le secteur de l'énergie. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Monsieur Boulharas, avant de penser à l'exportation, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par répondre à la demande nationale ? Quelle est votre réponse ? Avant de penser à l'exportation, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par répondre à la demande nationale ? Votre réponse par rapport à la question de l'auditeur ? Moi, je pense déjà avec disposer de 27% de production d'origine renouvelable d'un bilan national qui va atteindre d'ici 2030 un seuil important, c'est déjà pas mal pour l'agilie. Exporter, c'est aussi, dans une dynamique aussi économique également, faire rentrer aussi des devis, c'est aussi une excellente chose. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Boulharas, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, aborder la question du consommateur qui devient producteur ? Comment aller vers la démocratisation des ENR de telle sorte ? Est-ce que ça puisse être utilisé aussi par les citoyens ou les consommateurs d'énergie ? En fait, cette question rejoint ce que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est l'affaire de tous. Ça aussi, c'est un segment, c'est une niche, tout ce qui est donc excédentaire de production, tout ce qui est individuel sur également une niche comme tous les pays du monde. Et là, le citoyen pourrait également contribuer. Mais sur ce côté, Sonalgas travaille aussi sur cet aspect parce qu'il faut aussi des préalables qui soient réunis pour justement atteindre ou disposer de cette possibilité. Il y a des réseaux intelligents. Tout ça, c'est des chantiers aussi ouverts par Sonalgas. Donc, il y a des compteurs d'intelligence, il y a des réseaux d'intelligence pour pouvoir gérer ces flux bidirectionnels parce que finalement, il y a des flux de part et d'autre. Et je pense que ça pourrait également constituer une des niches qui pourrait contribuer justement dans le mix énergétique à l'échelle individuelle. Alors, ça s'est démocratisé sur le plan des prix. C'est devenu un peu plus accessible par rapport aux années antérieures. Les entreprises chinoises aujourd'hui parlent de gigawatts par semaine. Une filière nationale parle de 318 mégawatts pour 10 ans. Ce n'est pas un échec selon vous, M. Boulkha ? Moi, ça dépend. Je ne peux pas qualifier ça d'échec parce que tout dépend de la taille de chaque pays parce qu'il faut ramener tout est relatif. Quand vous avez une production en Chine de plus de 1200 au 1300 gigawatts installés de production conventionnelle, dont je dis bien 75% c'est du charbon. C'est normal que si la Chine réalise chaque année, elle met sur le réseau 50 gigawatts d'énergie renouvelable, je pense que ça reflète la taille de la capacité installée de la population. La Chine, c'est 1,4 milliard également. L'Algérie, c'est 42 millions. Je pense qu'il faut ramener ça au ratio, au pourcentage. Donc, 27% c'est bien. Le chiffre que vous avez donné, la question, c'est que je vous repose et représente combien dans le cadre du mix énergétique chinois. C'est vrai qu'il y a une très bonne dynamique en matière d'introduction des ENR. Mais même la Chine veut aussi aller vers des chiffres assez importants et réduire beaucoup l'énergie fossile dans leur bilan énergétique. Alors, quel est le prix de 1 MWh par, bien sûr, les ENR aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut être accessible à tous les citoyens ? Monsieur Boulharas, la question de l'audite. On parle aujourd'hui d'un dollar pour 1 MWh installé. C'est un peu le moyen sur les conditions. Ça peut être moins. Donc, tout dépend des conditions, de la qualité des équipements utilisés, de la manière à laquelle on dispose des études et des autres équipements aussi qui gravitent autour. Alors, la ferme éolienne de Drar est presque totalement à l'arrêt. Au moins, cinq sont en arrêt. C'est quoi les contraintes aujourd'hui, Monsieur Boulharas ? C'est la question de l'auditeur. Est-ce vrai ou pas vrai ? Puisque je vois un peu bouger votre tête dans le sens de la négative ? Elle n'est pas à l'arrêt. C'est un cycle de maintenance ordinaire qu'on opère pour chaque ouvrage de production. Il ne faut pas oublier que c'est une ferme pilote. Donc, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Nous recevons tous les jours les centres de recherche des universitaires. Nous avons même aménagé des équipes, des infrastructures d'accueil pour permettre aux stagiaires d'apprendre sur cette centrale, de disposer d'un recul nécessaire pour un peu voir le comportement de l'éolien en Algérie, sachant que c'est la seule ferme éolienne qui existe en Algérie et qui a été mise en service en 2014 et qui est rentrée dans la première phase que j'ai évoquée tout à l'heure, la phase pilote ou la phase expérimentale. Mais c'est une centrale qui fonctionne normalement. Elle produit à la même contribue cette année à une production qui dépasse 70 GWh. Ce n'est pas négligeable. Alors, le cahier de charge de 50 MWh, comment vous comptez le réaliser uniquement avec les entreprises algériennes et quelle est la place des micro-entreprises algériennes ? Est-ce que vous allez aussi les solliciter ? Les micro-entreprises ? De toute façon, c'est un appel d'offre nationale qui est carrément destiné aux opérateurs nationaux en EPC, qui touche neuf localités au niveau du Grand Sud en hybridation. Il y a des centrales déjà existantes en DSR que nous allons venir à côté. Installer des centrales photovoltaïques comme on l'a déjà fait pour les trois centrales existantes, à savoir Jeannette, Tindouf et Tamrasset. C'est 25. Nous avons déjà 25 MWh installés et justement, compte tenu des gains et comme l'appétit vient en mangeant comme on dit, donc il a été décidé de généraliser l'hybridation des centrales pour toucher l'ensemble des localités du Grand Sud. Nous allons passer de 3 à 12 déjà avec les projets en cours. La priorité, les régions frontalières ? Oui. Et ensuite, on va aller dans Crescendo pour atteindre les autres régions du Sud. Enfin, les régions intérieures du Sud. Mais c'est destiné exclusivement aux opérateurs nationaux. et en mars, ça sera locature des kits. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit supprimer la subvention aux énergies et la substituer par des installations gratuites de kits énergies renouvelables, panneaux solaires et chauffe-eau solaire. Quel est votre commentaire ? Ça pourrait se faire également pour de telle sorte à pousser les consommateurs à produire leur énergie ? Bien sûr, ça pourrait se faire si on visage un. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Bourgharas, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on n'a pas d'autres alternatives que d'aller vers le solaire qu'on a négligé depuis des années puisque notre gaz aujourd'hui, on n'arrive pas avec la forte consommation qui augmente d'année en année à hauteur de 8%, on n'arrive pas à exporter les quantités suffisantes de telle sorte d'avoir de la devise et également le pétrole pour le fiol. C'est la même chose. C'est ça l'objectif. Il faut travailler dans une stratégie commune sans attractionnel. C'est le même secteur et c'est un vase complètement communiquant. Donc, chaque mégawatt ou kilowatt installé en photovoltaïque, c'est du gaz évité et bien sûr, les centrales que nous avions réalisées avec le gaz que nous avions fait, c'est plus de 500 millions de mètres cubes de gaz déjà économisés. C'est comme un trissement qu'on découvre maintenant et qu'on laisse pour les générations futures ou développer d'autres secteurs d'activité. Le prix de revient pour le consommateur, le prix de revient pour le consommateur puisque maintenant, la question de la subvention du prix de l'électricité est en débat. Il faut lui dire que l'État continue toujours à soutenir les tarifs pour les citoyens. Mais avec bien sûr l'élargissement des ENR, est-ce que les prix seront les mêmes ou devront automatiquement augmenter par rapport aux grands investissements qui seront réalisés ? Aujourd'hui, au contraire, aujourd'hui, il faut dire que maintenant, le photovoltaïque se croise avec le conventionnel. Ça ne devient pas cher. C'est pour ça que j'ai dit depuis 2010 à ce jour. C'est le gaz, c'est l'utilisation du gaz. Absolument. Et c'est ce que justifie justement... Beaucoup ne savent pas que c'est le gaz qui fabrique l'électricité. Absolument. Et c'est ce que justifient justement les taux de réalisation et les évolutions. Vous savez, maintenant, chaque année, on évolue de 20% de capacités supplémentaires photovoltaïques dans le monde. Donc l'Algérie va s'inscrire justement dans cette dynamique déjà mondiale en matière d'introduction des ENR, notamment d'un filaire photovoltaïque de par l'avantage qu'elle procure pour l'Algérie, disponibilité du potentiel, le coup maintenant qui devient moins cher même que l'éolien, il faut le dire, depuis deux ans, c'est moins cher que l'éolien et également le potentiel que le bon Dieu nous a donné. C'est le solaire. C'est le soleil. L'enseignement de l'Algérie pourrait couvrir 4% de l'enseignement de l'Algérie pour y couvrir tous les besoins en Afrique et c'est la raison plutôt en Europe et c'est la raison pour laquelle Ultrottore avait dit que laisser une lampe allumée parce que je voulais reprendre cette citation c'est gaspiller du gaz parce que nous fabriquons de l'électricité à partir du gaz. Alors dernière question de cet auditeur qui vous dit l'Egypte possède une ferme gigantexe d'éoliennes le long de la mer Rouge où en est-on par rapport à l'Egypte ? Est-ce qu'on prend en considération bien sûr la concurrence mondiale sur cette question par rapport à cette question ? En fait sur l'éolien donc l'Algérie dans sa stratégie nous avons mis un préalable ce qui consiste à faire des mesures terrestres par des stations nous avons mis en place depuis deux ans des stations de mesure du vent il y a à peu près 14 stations à ce niveau national qui sont préalables pour mesurer les mesures terrestres nous avons des études satellitaires mais il faut aller vers les mesures et aussi nous avons installé une ferme éolienne nous allons attendre un peu le retour d'expérience disposer d'un potentiel fiable pour ensuite donc aller mettre en oeuvre des programmes éoliennes Vous êtes optimiste ? Très optimiste M. Chahaboul Khalas merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le 6 jour merci beaucoup bonne journée Merci madame bonne journée à toi aussi